Qu'est-ce que le développement personnel prend comme place dans ta vie, ma belle-Claudie? Le développement personnel? La spiritualité, tout ça. Ah, attends un peu, le développement personnel ou la spiritualité? Je pensais que c'était son sein. Beau frère, je sais bien que t'es bon là, mais c'est mon sein. Pas moi, développement personnel. Ben là, dans le sens, c'est sûr que... Ben si tu as de quoi, il y a-tu de quoi que tu utilises, il y a-tu de quoi que tu fais, ou tu sais rien partout peut-être aussi? Ben non, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'à chaque jour, j'en apprends sur moi, dans le sens que je pense qu'on se développe tous chaque jour, puis que c'est en faisant des erreurs qu'on se développe, dans le sens que je suis pas des coachs de vie, si c'est ça ta question. Ben là, il n'y a pas juste ça. Non, mais mettons, dans le sens, je fais du développement personnel, mais c'est plus en me remettant en question constamment. C'est comme, mettons, moi, pour m'en dire qu'Odé, encore une fois, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée, parce que c'est là que j'ai le plus appris à me connaître. Parce que c'est quoi la chance que t'as envie de te voir à l'écran, tes défauts, puis tes qualités. C'est comme souvent, quand tu fais des vidéos YouTube, tu veux montrer tes qualités, whatever, mais là, j'ai vu comme la Claudie au complet, quand je me regardais à Odé. Sans contrôle. Oui, exact. Puis il y a des choses que je me disais, OK, ça, tu sais, je changerais ça de moi, ça, je pense que ça permettrait d'évoluer. C'est comme, mettons, mon impulsivité, mon insécurité. Ces trucs-là, je me disais, là, Claudie, il va falloir que tu travailles là-dessus. Puis comment tu travailles là-dessus? Moi, personnellement, en voyant des psys, mais aussi en me remettant tout en question. Puis, mettons, quand je fais une controverse, quand j'ai fait des controverses, des petites controverses, moi, c'est un apprentissage pour moi tout le temps. Oui, ça va me faire de quoi, mais en même temps, je me dis, ah, c'est vrai, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pu... Je sais pas, c'est un peu ça, mon développement personnel. Moi, être sur les réseaux sociaux, ça a changé ma vie, là, pour vrai, là. Puis je le fais parce que c'est la passion que ça m'apporte. Je me sens tellement moi-même en étant sur les réseaux. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme, je prends ma caméra, puis je me sens bien, tu sais, comme. Puis c'est pour ça que je parle d'anxiété, comme, publiquement. C'est parce que ça m'aide. Genre, on est tellement à vivre plein d'affaires. Puis juste que ma communauté discute avec moi, m'écrive, oh my God, Claudie, je vis ça aussi. Je suis comme, oh my God, ça fait du bien, on n'est pas seuls. Puis, non, moi, c'est mon jour dans l'intime, ma communauté. C'est comme, ouais, non, j'aime vraiment ça. Y a-tu un moment que tu t'es sentie bas puis pas bien avec ce que tu faisais? Parce que, en fin de semaine, tu m'as dit que t'avais écouté notre podcast avec Gatienne Boulay. Oui. Quand qu'eux autres, on avait parlé de quand qu'eux autres m'avaient fait un intervention, parce que j'allais pas m'instêter. Je t'ai dit que tu t'étais reconnue là-dedans. T'es-tu capable de te rappeler de quoi tu parlais? Non, mais ce que... Je sais pas si tu t'es reconnue là-dedans, mais comme... Ben, c'est que, ben, oui, je me suis reconnue là-dedans parce que moi, j'ai eu une passe, tu sais, comme je l'ai dit avec les crises de panique où que c'était pas drôle, là, tu sais. Mais il y a aussi une passe où j'habitais proche d'ici, justement. Puis ça, je pense que ça a été la passe la plus dark ever, là. J'allais... Je sortais tout le temps. Fait que c'était avant les réseaux, c'est ça? Oui, 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 c'était avant les réseaux. Mais pendant les sept gars. Oui, pendant les sept gars. Pendant les sept gars. J'étais vraiment dans une passe où je pense que je me cherchais. J'étais comme un peu en peine d'amour en même temps. J'étais à Québec, tu sais. Ma famille est en Beauce, c'est pas loin, c'est une heure. Mais tu sais, je sais pas, honnêtement. J'étais pas à ma place, mettons, parce que j'étais crachée dessus. Puis j'étais tellement déprimée. Genre, je pleurais tout le temps. J'étais chinoise dans mon appart. C'était mentir. Ça sent pas de bon sens, mais genre là, j'en ris. Mais comme... J'étais dans mon appart. Puis comme... Juste pour vous dire, faire le ménage, c'était une tâche. Puis moi, d'habitude, dans la vie, je veux que ça soit propre. Puis là, genre, il y avait de la vaisselle partout. J'étais pas capable de rien faire. Il fallait tout le temps que je sorte. Parce que si je sortais pas, je me sentais vide, mettons. Fait qu'il fallait que je sorte au bord. Fait qu'il fallait que je sorte avec des amis. Fait qu'il fallait que j'aille coucher chez des amis. Parce que si je couchais de ça, j'étais comme seule. Au monde, j'étais en solitude. Puis j'étais comme, oh my God, c'est tellement plate être toute seule. Fait que genre, je m'accrochais au monde pour vivre. Puis je me rappelle, un moment donné, j'étais revenue chez nous puis il y avait un post-it. C'est tellement cute. Il y avait un post-it à ma porte. Puis c'était genre ma voisine qui m'avait écrit à l'autre. Je suis là, si tu veux parler. Non, non, non. Parce qu'elle m'avait sûrement entendu brailler ma vie. Pauvre petite. Fait que j'ai jamais écrit. Mais on la remercie. Si un jour, elle se reconnaît, je te remercie. C'est super. Puis à un moment donné, honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste réalisé que ça marchait plus. Aussi, parce que je perdais un peu des relations tout le temps. Mettons, les relations avec les gars, c'était tout le temps instable. Puis j'étais comme, voyons, c'est tout le temps instable. Puis j'avais tout le temps tendance à accuser le gars. Mais tu sais, au final, moi aussi, là, tu sais, j'étais un problème. C'est comme, tu sais, moi aussi, j'ai mes défauts. Puis c'est pas vrai que c'était tout le temps les gars, le problème. Tu sais, moi, tout, j'étais fucking instable. Puis à un moment donné, il fallait juste que j'apprenne à être bien avec moi-même, je pense. Puis après ça, j'ai déménagé à Montréal. Puis quand j'ai déménagé à Montréal, là, ça a changé du tout au tout. Parce que moi, je connaissais personne ici à Montréal. Bien, à Montréal, je connaissais personne. Puis je me suis comme, on dirait, retrouvée. C'est comme, j'avais un nouvel emploi. Puis après ça, j'ai commencé à aller mieux. Puis on m'a dit que je partais à O'Day. Puis après ça, ça a super bien été. Je te dirais, c'est vraiment ça. Puis pourquoi tu as déménagé à Montréal? Ah, bien, parce que je voulais étudier en sexologie à l'UQAM. J'avais été acceptée en sexologie à l'UQAM. J'étais supposée recommencer l'école. Parce que j'avais lâché l'enseignement au primaire. Je n'étais plus bien là-dedans. C'est là que tu as appris que tu allais à O'Day. Oui, puis c'est quand j'étais comme, pour aller dans le bac, que là, Jay est venu me surprendre. Fait que là, j'ai fait, hey, l'Uni, ça va tout à être là. O'Day, non. Fait que c'est clair que je vais à O'Day. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Tu sais, tu as osé prendre des risques, puis faire des changements. Lâcher ce que tu faisais que tu n'aimais pas. Au lieu de bien du monde, ils continuent pour avoir le papier. déménager à Montréal pour retourner à l'école. Finalement, c'est O'Day, puis c'est rendu... Tu vis de ta passion. Ah oui, tellement. Je trouve ça vraiment inspirant comme histoire. Non, mais sincèrement, moi, moi, je n'y crois pas à ça dans le sens qu'elle était obligée à l'Uni pour réussir. Oui, oui, il y en a qui vont à l'Uni et qui réussissent. C'est full nice, mais moi, j'étais allée à l'Uni. J'adore l'école, mais dans le programme que j'étais, je n'étais pas heureuse. Puis je me rendais compte que ce n'était pas pour moi, dans le fond. Fait que j'ai fait, fuck off, je vais aller à Montréal puis je vais vivre ma vie, je ne sais pas, honnêtement. Tu as le doute que ce n'est pas fait pour toi. Pourquoi dans un an ou deux, ça serait plus fait pour toi? Ça peut arriver, oui, mais c'est comme... Quand tu fais tes stages, ça ne te tente pas d'aller à tes stages, pose-toi une question. On a de feeling, il y a souvent raison. Tes stages, c'est supposé être ça, ton travail. Fait que si tes stages ne te tentent pas, le travail ne te tente pas. Ça va être tout. Tu as créé le changement. J'ai l'impression qu'il y a le monde, souvent, qui trouve un certain confort dans leur toxicité. Mettons un couple que tu n'es pas bien avec ton chum ou ta blonde, mais tu trouves quand même un confort dans cette relation toxique-là à la place d'essayer de créer le changement. Oui, je pense que c'est ça qui est le plus difficile aussi, mais quand même, le changement, c'est tough parce que le monde aime ça être confortable. Puis tu n'es pas sûre du résultat non plus, mais souvent, c'est là que les plus beaux résultats sortent. Ça, c'est parce que le monde n'a pas fait de changement, parce que tu n'es pas confortable dans une relation où c'est illusoire, est-ce que tu? Mais non, vraiment pas. C'est moi. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais moi, si j'avais continué l'uni, je ne serais pas où est-ce que je... Dans le sens, si j'étais pas l'OD, mettons ça aussi, c'est un gros pilier de ma vie. Veux, veux pas, là. C'est ça qui a changé ma vie, tu sais. Si je n'étais pas l'OD, si je n'avais pas l'or chez l'uni, si je n'étais pas déménagé à Montréal, tout ça, qui sont des changements qui peuvent faire peur, bien, c'est ça qui a fait en sorte que je peux faire ce que j'aime aujourd'hui. Puis toutes mes ruptures amoureuses m'ont mené à la vie amoureuse que j'ai avec Matt. Tu sais, c'est comme... Fait que je suis contente de ça, vraiment. Puis tu sais, tu disais qu'avant, tu te mettais tout le temps le bloc sur les gars, puis tu ne voyais pas que c'était... Ben, sûrement moi, tu sais. Ben, attends, j'avais de quoi de bon à dire que j'ai oublié? Oh non! Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh non, tu l'as oublié, ben, c'est pas grave. Mais, oui, je ne sais pas quoi te répondre parce que la question n'est pas complète. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de question. Ben, c'est ça. Quand c'est de ta faute, il faut que tu le saches à un moment donné. Ben, souvent, ce qui vient des autres, puis il ne faut jamais se définir par rapport aux autres. Non. Puis ce que le monde pense ou ce que te disent, parce que souvent, le monde va t'interpréter toi selon leurs valeurs puis leur insécurité. Fait qu'ils vont dire « t'es de même, t'es de même », mais c'est par rapport à eux. Il ne faut pas se laisser autodéfinir parce que les autres vont te dire. Si quelqu'un te dit « t'es une charrue », ça, c'est ce qu'il va te dire, mais tu laisses ça chez eux puis tu passes à autre chose. C'est pas parce que cette personne-là va te dire ça à toi que t'es automatiquement à toi. Ben non! Mais il y a beaucoup de monde qui vont s'en faire avec ça, l'opinion des gens, l'opinion du réseau, l'opinion de la société, mais Chris, c'est pas ça qui va te définir. T'es la personne qui te connaît le plus, t'es la personne qui doit se définir en premier lieu, tu sais. Ce que j'allais dire, c'est que souvent, mettons qu'il y a une relation, même que ce soit amicale, qui marche pas, souvent on a tendance à blâmer l'autre puis ressortir les choses négatives puis tout ce que l'autre a pas fait de correct, puis de pas raser ce qu'on a pas fait de correct, mais au final, ça revient juste à on était juste pas compatibles. Souvent, c'est pas plus la faute de l'un ou l'autre. Non, c'est de l'irresponsabilité, ça, de mettre la faute sur l'autre. C'est irresponsable. C'est de sa faute, c'est de sa faute. Non, c'est toi qui est allé là, c'est toi qui te sens avec cette personne-là. C'est de ta faute à toi si c'est arrivé. C'est ça que j'allais dire. C'est ça que je disais. Souvent, pour nous, être bien, on pense que la solution, c'est de se convaincre dans notre tête que l'autre personne, c'est une merde pis c'est ci pis ça. Mais finalement, c'est juste de réaliser que tout a été tort aussi là-dedans. Ben oui, pourquoi tout le monde dit tous les gars, pis toutes les filles, c'est des folles, tu sais. C'est quand tu réalises ça à propos de toi-même que là, je pense qu'au final, tu t'apprends à être bien avec cette situation-là à la place de toujours vivre dans, vouloir rabaisser l'autre. Je sais pas si ça faisait du sens. Vraiment. C'était super puissant. C'était beau ce qu'elle a dit. Ouais, ça doit être. C'était beau. Hé, j'étais comme wow, mon Dieu, c'est... Lausche pas, mon. Lausche pas, lausche pas, c'est sûr, mon.